Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous désormais quotidien et le sixième épisode de notre série Covid Carême. Ce matin, nous méditons à partir de l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Si vous regardez la première lecture de ce jour, on y trouve cette belle phrase d'Osée. « Je veux la fidélité dans les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Cela nous rappelle le thème de carême que je vous propose depuis bientôt quatre semaines. Mais de quelle fidélité s'agit-il ? Qu'est-ce que connaître le Seigneur ? En rapprochant cette prophétie et ce passage de l'Évangile, la liturgie nous éclaire. Les deux attitudes décrites à travers ces deux personnages sont poussées à l'extrême. Naturellement, nous pouvons nous identifier pour une part aux pharisiens et pour une autre part aux publicains, avec plein de variantes possibles. Comme je le dis souvent, je ne crois pas que Jésus veuille opposer les personnes. D'ailleurs, ici, il s'agit d'une parabole qui vise à frapper notre cœur et notre intelligence. Certes, il y a une invitation à la modestie face à Dieu. Qui pourrait se dire « ajusté à Dieu » ? Absolument personne. Comment peut-on être ajusté à la manifestation du plus grand amour ? Mais personne non plus ne peut se considérer comme indigne de Dieu. J'aime, en cette circonstance, méditer sur le psaume 8. « Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Quelle belle manière de dire la beauté, la dignité de l'humanité, placée au cœur de la création. Nous savons combien nous sommes capables d'abîmer la création. Et nous sommes tentés parfois de nous estimer juste ou finalement pas si mal. La relation à Dieu nous remet à notre juste place, plus équilibrée. Mais l'Évangile va plus loin. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Là non plus, il ne s'agit pas d'une sanction personnelle, mais d'un avertissement qui, comme toujours dans l'Évangile, dévoile une promesse. Par sa parole, lumière sur nos pas et lampe sur nos routes, le Seigneur remet à sa place ce qui en nous peut être arrogant ou suffisant, tandis qu'il relève ce qui est abîmé ou blessé. « Je suis venu pour guérir et sauver ce qui était perdu. » Telle est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Chers amis, demain c'est dimanche. Nous aimerions nous retrouver au cours de la messe dominicale. Ce ne sera pas possible. Mais j'invite chacun et chacune à prendre un temps conséquent de prière. Pourquoi pas suivre la messe à la télévision ou sur Internet. Méditer les textes de la parole de Dieu. Laissez de côté tout ce qui peut nous distraire pour être, comme on dit, connectés à l'essentiel, unis à Dieu et surtout unis les uns aux autres spirituellement. Vous êtes très nombreux à partager des intentions de prière et elles sont diffusées à travers la newsletter quotidienne de la paroisse. Continuer à le faire, c'est une bonne occasion de nous retrouver spirituellement les uns les autres. Il ne sera pas possible demain de communier, mais je vous invite à lire l'article que je vous propose sur la communion spirituelle. Les églises restent ouvertes. En soi, ce n'est pas vraiment une cause impérieuse de déplacement. Mais si à l'occasion de l'un de vos déplacements, vous voulez vous y arrêter, c'est possible. À condition que ce ne soit pas trop long, que chacun garde bien ses distances. Bonne journée à tous et à demain. J'ai vu depuis quelques jours passer sur les réseaux sociaux une demande, une demande express de beaucoup de gens de sortir à 20 heures, d'ouvrir les fenêtres et d'applaudir dehors pour le personnel soignant qui sont en train de se démener dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Et ce soir, alors que j'étais en train de travailler à 20 heures pile, j'ai entendu des centaines de personnes dans ma rue applaudir, alors que je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été extrêmement étonnée de voir cet élan de générosité envers le personnel soignant. Et je voudrais à mon tour leur envoyer toutes mes prières et tout mon courage, parce qu'ils font un travail exceptionnel, extraordinaire. et je voudrais qu'on prie ce soir pour eux. Moi, personnellement, j'ai ma maman qui est dans ce personnel soignant et aujourd'hui, elle m'a annoncé qu'elle allait être réquisitionnée pour d'autres pharmacies. Je vous invite à prier pour eux et à les avoir dans vos pensées tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada